Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du mardi 2 juillet, déjà le 2 juillet. Alors, je m'appelle Émilie Thupillier, je suis la mairesse de l'arrondissement. Je vous présente vos élus. Alors, en commençant par ma gauche, M. Adrien Parizeau du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Mme Effie Djanou du district de Bordeaux-Cartéville. Bonsoir. Mme Nathalie Goulet du district d'Hunzik. Bonsoir. Et M. Jérôme Normand du district du Sceau-aux-Récollet. Bonsoir. Alors, comme à l'habitude, nous avons à l'arrière un cartable où il y a de l'information de tous les dossiers qui sont votés ce soir. Alors, si vous avez des questions particulières sur un dossier ou l'autre, n'hésitez pas à le consulter. Et je vais vous présenter aussi les employés de l'arrondissement qui sont avec nous ce soir, en commençant par la directrice de l'arrondissement, Mme Michèle Giraud. Bonsoir, M. Jérôme Giraud. Je suis accompagnée ce soir de Mme Julie David, celle qui prend vos questions à l'entrée, Mme Marlène Ouellet, chargée de communication, ainsi que M. Jean-François Circé, chef de division communication et développement durable. Bonsoir, Lisa Siminaro, directrice, performance, greffe et services administratifs. Bonsoir, Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Gilles Côté, directeur de développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. J'ai également dans la salle avec moi ce soir, qui m'accompagne, M. Claude Boulian, nouveau chef de section à la voirie. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Je suis en compagnie ce soir de Mme Lucie Bernier, chef de section de la bibliothèque ANSIQ. Bonsoir, Dany Diop, commandante du poste de quartier 27. Alors, nous passons maintenant au point 10.02, l'information par les membres du conseil. Alors, je commencerai avec quelques nouvelles. Alors, il est rare que nous parlions du fédéral, mais vous savez sans doute, ou peut-être pas, que la Ville de Montréal est en bataille contre, pas contre, mais avec le CP. En fait, on travaille fort depuis 10 ans avec le CP pour faire des passages à niveau, parce qu'on considère que dans un milieu urbain, les voies de chemin de fer sont vraiment des barrières qui empêchent les gens de passer de part et d'autre dans les quartiers même. Et l'Office de transport du Canada a donné le droit à la Ville de Montréal de réaliser trois des passages piétonniers sur cinq qu'on demandait. Et nous avons la chance d'Antique-Cartier-Ville parce qu'un des trois, c'est chez nous, c'est dans l'axe Henri-Bourassant à la gare Bois-de-Boulogne. Alors, nous pourrons, on va voir dans le temps comment ça va se faire, mais c'est très bon pour notre plan local de déplacement, ça va vraiment désenclaver ce secteur-là. Alors, on pourra à terme, bientôt, accéder à la gare Bois-de-Boulogne de part et d'autre parce que nous aurons le droit de faire un passage piétonnier. Je remercie au passage tous les élus montréalais qui ont travaillé dans ce dossier-là depuis une bonne dizaine d'années, majoritairement les élus de Plateau et de Rosemont. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est les traverses piétonnes entre le Plateau et Rosemont qui n'ont pas été retenues par l'Office des transports du Canada, mais notamment nos collègues Richard Ryan et Alex Norris qui ont travaillé très fort dans ce dossier dans les dernières années. Alors, au niveau plus local, vous verrez aujourd'hui dans les points du conseil d'arrondissement, au point 20.05, nous continuons de travailler avec Vélo-Québec pour faire l'analyse des écoles primaires et secondaires de l'est de l'arrondissement. Alors, nous avons déjà fait l'ouest avec Vélo-Québec. Maintenant, nous faisons la deuxième partie de l'arrondissement. L'objectif, c'est de travailler avec l'organisme, de faire une analyse des transports actifs, donc comment les enfants et leurs parents peuvent aller à l'école en transport actif et quels seraient les aménagements les plus pertinents à faire autour des écoles. Alors, c'est aussi une des données qu'on attendait, bien pas qu'on attendait, mais dont on a besoin pour faire le plan local de déplacement de l'arrondissement. Donc, le contrat d'aujourd'hui est une belle contribution, finalement, à notre plan local de déplacement. Vous voyez aussi sur notre table, alors ça s'appelle LATAS. Ça, c'est le point 20.07 de l'ordre du jour. LATAS, c'est un organisme québécois qui, parmi les premiers, en fait, ont un projet de gobelet à café ou à boisson chaude de tout genre réutilisable. Alors, il y a une consigne, quand on l'achète pour la première fois, ça coûte 5 $. Et ensuite, on peut aller dans n'importe quel autre commerce qui le distribue, donner notre tasse sale et reprendre une propre, avec juste le coût du contenu, en fait, de ce qu'ils nous mettent dedans. Et eux, le lavent et s'assurent que ça soit évidemment très, très bien lavé pour pouvoir le donner par la suite à quelqu'un d'autre. Et dans l'arrondissement, bien, notre façon d'inciter les commerçants à rejoindre ce projet-là, c'est de subventionner l'étance pour les 15 premiers cafés de l'arrondissement qui vont adhérer au mouvement. Alors, c'est l'argent qu'on donne aujourd'hui au projet LATAS pour les cafés. Et puis, on va envoyer aussi des lettres à tous les cafés de l'arrondissement pour les solliciter. Et puis, ça ferait réduire les contenants à usage unique dans notre arrondissement. Donc, c'est une façon d'être proactif et d'assurer un certain leadership. Au point 20.08, nous soutenons le marché Anne-Sick-Cartierville. Vous savez que le marché Anne-Sick-Cartierville, depuis de nombreuses années, a un marché au métro sauvé, mais des marchés mobiles aussi à plusieurs endroits, surtout dans des déserts alimentaires. Alors, aujourd'hui, c'est un montant de 65 000 $ sur trois ans pour consolider le marché au métro sauvé et créer un nouveau marché mobile aux résidences de l'amitié. Alors, on espère qu'avec cette contribution, le marché va pouvoir continuer à grandir et se consolider. Et le dernier petit point pour moi, c'est le 20.011 que vous voyez toujours au Conseil d'arrondissement. On a beaucoup de dossiers aujourd'hui. Alors, c'est un montant de 10 000 $ que nous avons donné aussi l'année dernière à l'organisme Anne-Sick-en-Fugue pour organiser un concert gratuit en plein air. Alors, un concert de musique classique. Et l'année dernière, ce fut un très grand succès. Évidemment, la météo était de la partie. Alors, la contribution de l'arrondissement, c'est 10 000 $, mais évidemment, le tout coûte plus cher. Ils ont d'autres bailleurs financiers. Et le 11 août, ça sera encore une fois au Parc de l'Île-de-la-Visitation. Et comme l'année dernière, il y aura aussi un spectacle ici dans le quartier Chabanel. Donc, cette année-là, Esplalade, Louvain, et ça sera le 15 août. Donc, c'est des concerts gratuits. On espère que vous allez pouvoir en profiter. Alors, je pense la parole aux autres élus pour d'autres nouvelles de l'arrondissement, à M. Adrien Parizeau. Bonsoir. Tout d'abord, je souhaitais souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents d'Anne-Sick-en-Cartier-Ville qui ont probablement déménagé hier. Puis, à ceux qui sont partis, je leur souhaite bonne vie ailleurs, mais bientôt revenez. Donc, je suis très content. Mais je souhaite aussi souligner que l'École bleue va travailler fort dans les prochaines semaines, la prochaine semaine, majoritairement. Mais on espère que les gens qui sont partis puissent le faire le mieux possible, dans le respect des règles, des encombrants et de toutes les questions des poubelles. Donc, je sais que M. Paquin aime beaucoup que je soulève ces points-là, puis que je rappelle aux citoyens. Donc, ensuite, je voulais souligner une initiative que le SPVM a fait depuis plusieurs années, qui est une façon de faire voir leur travail à un certain nombre de gens. Là, comme élu, j'ai pu y participer. Ça s'appelle Cobra. J'ai pu faire un Cobra dans le poste 10, donc de Cartier-Ville. C'est d'accompagner un policier pendant une nuit ou une soirée pour voir un peu son travail. Puis, je tenais à souligner à quel point ces policiers-là et ces policières font un travail extraordinaire. On est allé au quartier général de la police. On a vraiment vu comment ils vivent les opérations au jour le jour. Puis, ça a été très révélateur pour moi comme élu. Donc, je tenais à en parler ce soir. Ensuite, Greenhouse, juste ici à côté, sur l'esplanade de Louvain et l'esplanade, il y a un quartier éphémère qui a été mis en place par les gens de R-Commune. Je vous invite à y aller. On est allé à l'inauguration, Émilie, Tulier et moi. Ça a été très agréable. Je pense que c'est de plus en plus populaire. C'est de l'occupation temporaire d'un espace public de la Ville de Montréal, parce que c'est un terrain de la Ville. Donc, c'est une très, très belle initiative de verdissement aussi, verdissement partiel, mais une belle initiative de verdissement pour le grand, grand site Louvain-Ouest. Ensuite, il y a une initiative que je voulais aussi souligner, qui a été mise en place par la Chambre de commerce de Montréal, qui s'appelle J'apprends le français, le journal Les Voisins. Merci. Le journal Les Voisins en a parlé dans la dernière semaine, dans un article. Puis, je vous invite à aller consulter ça. C'est une façon d'aider les commerçants allophones à apprendre le français sur leur milieu de travail. C'est une très, très belle initiative que la Chambre de commerce a mis en place. Pour terminer, l'arrondissement fait une nouvelle façon de consulter pour le parc Saint-Simon. Donc, j'invite les citoyens à les remplir. C'est un sondage en ligne qui est déjà en ligne, en fait, qui a été mis en ligne le 28 juin dernier. Puis, l'arrondissement l'a relayé sur la page Facebook. Mais c'est pour consulter les gens qui utilisent le parc Saint-Simon pour voir comment est-ce qu'ils voudraient avoir des… bien, qu'est-ce qu'ils voudraient pour le parc Saint-Simon à plus long terme dans les espaces publics. Donc, je vous invite à aller remplir ce sondage-là pour qu'on puisse avoir un parc Saint-Simon qui ressemble plus aux citoyens qui veulent utiliser ce parc-là de demain. Merci. Bonne soirée. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Effie Giannoux. Bonsoir. Alors, tout d'abord, bonne fête du Canada, bonne fête nationale du Québec. Alors, ça dérange… c'est pas grave quelle fête est plus importante pour vous. Ce qui compte, c'est que tout le monde travaille ensemble. Ensuite, je voulais souligner l'exposition « Mon quartier est destiné sur Gouin-Ouest, près de Grenais et Rangé. » Bien, c'est Gouin et Grenais, je devrais dire. C'est une très belle exposition de chefs-d'œuvre créés par des jeunes du quartier, des écoles Alice Parizeau, François de Laval, Gilles Vigneault et Louisbourg. Puis, honnêtement, c'est très, très beau à voir. Alors, je vous encourage à y aller jusqu'au 15 octobre. Ensuite, le 13 juillet prochain, c'est ma fête préférée dans Bordeaux-Cartier-Ville, mais l'an passé, il y a beaucoup, beaucoup plu. Cette année, il ne pleuvra pas. Alors, c'est la fête de l'eau au Parc Beau Séjour. Alors, je vous encourage de venir avec une couverture aussi, un pique-nique, parce qu'il va y avoir un cinéma en plein air. Il y a plein d'activités vraiment le fun pour tous. Et je voulais vous parler aussi du projet de décret du gouvernement du Québec. On parle de l'eau, mais là, c'est de l'eau un peu moins agréable. C'est vraiment dans la foulée des inondations que le gouvernement du Québec a adopté un projet de décret visant à déclarer les zones d'intervention spéciales qu'on appelle le ZIS pour avoir une meilleure gestion des zones inondables. Moi, j'ai reçu beaucoup de questions et d'appels à ce sujet, parce que les gens voulaient savoir comment ça se fait que je suis dans la zone inondable alors que je n'ai jamais inondé ou ma maison n'a jamais inondé. Alors, oui, je pense qu'on est tous pas mal d'accord que les cartes ne sont pas tout à fait justes pour le moment. Alors, je vous encourage tous, tous ceux qui ont été affectés vraiment par les inondations ou qui pourraient l'être, de se rendre jeudi, ce jeudi le 4 juillet à 19h au Holiday Inn de Pointe-Claire. Puis, ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi leur parler ou leur demander pourquoi votre propriété est dans la zone alors que vous croyez qu'elle ne devrait pas l'être. Alors, c'est vraiment à eux que vous devrez poser les questions. Puis, moi aussi, je vais y être. Fait que si jamais vous voulez en discuter avec moi, là aussi, je serai présente. Je voulais vous parler ensuite de le boulevard Gouin, dans le bout du ruisseau et entre du ruisseau, je devrais dire, et le mesurier va avoir assez de travaux cet été. Alors, je voulais juste vous le prévenir un peu d'avance. Ça va être avant les écoles, le retour à l'école, mais quand même, alors peut-être penser à prendre une route alternative. Là, j'ai regardé sur le site d'Info Travaux, pour le moment, c'est fin juin à début août à peu près, mais peut-être continuer à regarder le site si vous voulez avoir l'horaire plus juste sur ces travaux-là. Alors, peut-être emprunter une autre route pour vous rendre de l'est vers l'ouest ou vice-versa. Ensuite, le dernier événement que je voulais vous parler, c'est le tournoi de Bochet. Nous, on aime beaucoup ça, le Bochet, ici, le 23 juillet, au Club de Bochet, l'Acadie. Si jamais ça vous intéresse, allez les voir. C'est vraiment le fun. C'est tout un party italien, le fun. M. Paris-Blau et moi, nous aimons bien ça. Puis, ils organisent beaucoup d'activités, de Zumba et d'autres activités en plein air. Si jamais, vous, vous avez le goût de jouer au Bochet, à la pétanque, au volleyball, puis vous voulez réserver un terrain, n'hésitez pas d'appeler le 311 pour réserver votre terrain. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole maintenant à Mme Nathalie Goulet. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, Mme Dianou. Je ne savais pas qu'on pouvait appeler le 311 pour réserver un terrain. C'est fantastique. Alors, bonsoir aussi à celles et ceux qui nous écoutent à la maison. Alors, moi, j'ai deux points d'information, puis un petit point de rappel. Alors, au point 40.05 de notre heure du jour, vous verrez que dans mon district, dans le district d'Andycyc, on va inverser le sens d'une rue locale. Je tenais à prendre quelques secondes pour vous en parler. C'est la rue Clark entre Henri-Bourassa et Prieur-Ouest. Alors, on le sait tous, dans le district quartier-ville, le boulevard Henri-Bourassa est une grande artère de l'arrondissement qui génère beaucoup de circulation de transit dans les rues locales, puis notamment aux abords du boulevard Saint-Laurent, que les automobilistes prennent, évidemment, pour se diriger vers le sud. Alors, à la demande de citoyens, on s'est penché de façon particulière sur la rue Clark, qui est juste à l'ouest de Saint-Laurent. On a fait une étude de circulation en 2017, puis ça a montré qu'un grand nombre de véhicules prenaient cette rue pour contourner Saint-Laurent vers le sud à une vitesse assez élevée de 44 km à l'heure en moyenne. C'est beaucoup quand on pense que maintenant, on a réduit la vitesse dans nos rues locales à 30 km à l'heure. Et en janvier cette année, on a distribué un sondage et une grande majeure dans la rue, les abords, les riverains de la rue Clark et de la rue Lesligo. Et une grande majorité des gens, près de 70 %, veulent un changement. Alors, on a choisi le changement de sens de rue en direction, sens unique, vers le nord. Alors, on est très à l'aise avec cette décision-là, qui montre qu'on agit en attendant même la finalisation de notre plan local de déplacement pour sécuriser les rues de l'arrondissement à chaque occasion, puis qu'on est aussi à l'écoute des citoyens pour ce faire. Alors, un autre point d'info, c'est au point 20.06 de notre heure du jour. Mais parce qu'il est très populaire, on a le plaisir d'annoncer qu'on va élargir la portée de notre programme de remboursement de couches lavables en remboursant cette année plus de produits, plus de types de produits, comme les culottes d'entraînement pour les enfants et les produits d'hygiène féminine aussi. Par exemple, la coupe menstruelle ou les serviettes sanitaires réutilisables. Alors, notre programme était de 5 000 $ l'année passée. On l'a doublé durant la première année. Et là, il sera de 15 000 $ cette année. Donc, la gestion, merci, la gestion va être confiée à Ville-en-Vert et on va rembourser jusqu'à 150 $ pour un stock de couches lavables pour les jeunes familles, 200 $ pour les familles à faible revenu et jusqu'à 75 $ pour les autres types de produits. Alors, on est très fiers de ce programme-là qui va permettre de détourner beaucoup d'ordures des sites d'enfouissement. Et finalement, un petit point de rappel pour cet été. L'été, c'est la belle saison, mais il faut rester vigilant parce qu'il y a des risques associés à cette période-là. Je lance juste un appel à s'inquiéter pour nos voisins. Il y a eu des chaleurs extrêmes l'année passée et qui ont occasionné le décès de trop nombreuses personnes à Montréal. Donc, attention aux canicules. On en vit une première, là, maintenant. Donc, vigilance envers les aînés de nos quartiers puis aussi les personnes en situation d'itinérance. Il y en a dans ANSIQ. Alors, jamais hésitez à appeler le 911 si vous voyez qu'une personne a un coup de chaleur. Il y a des îlots de fraîcheur. Il y en a beaucoup dans notre arrondissement. On est chanceux. Les parcs, mais aussi des groupes communautaires qui offrent un répit des aires climatisées aux personnes. Et aussi, on a de nombreux points d'eau dans l'arrondissement. Les piscines, les pataux de joie pour les moins de 8 ans, mais aussi les jeux d'eau pour tout le monde, tous les âges, les plus de 8 ans et plus, qui sont ouverts, évidemment, tous les jours jusqu'à 9 heures le soir. Et puis, je lance aussi un dernier appel à la sécurité. Alors, pour éviter les accidents, les parents peuvent en tout temps demander une veste de flottaison aux surveillants et aux surveillantes de piscine dans l'arrondissement. Il y en a de disponibles en tout temps si votre enfant s'est peu ou pas du tout nagé. Alors, sur ce, je souhaite un très bel été à tout le monde. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à M. Jérôme Normand. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je souhaitais vous parler notamment de la Maison du Meunier qui va rouvrir ses portes au grand public très bientôt, d'ici quelques jours. Il y a eu de grandes rénovations sur la Maison du Meunier qui est située à l'entrée, en fait, du parc nature de l'île de la Visitation. C'est toujours l'organisme de la Corbeille qui va gérer le bistrot avec une nouvelle cuisine, une nouvelle salle à manger au premier étage. Et devant la maison, il y a une nouvelle véranda en acier galvanisé qui a été installée également. Les mises aux normes intérieures, comme les travaux sur l'enveloppe du bâtiment, ont été faites selon les plus hauts standards de préservation architecturale. Il faut rappeler aussi que c'est près de 1,5 million qui a été investi pour cette mise aux normes et ce rafraîchissement. Et donc, vous pourrez recommencer à profiter de ce site magnifique sur le bord du Petit Ruisseau. Le 5 et le 12 juillet, il y aura des soirées ciné-théâtre sur la promenade Fleury en plein air. Donc, cinéma documentaire en plein air ce vendredi 5 juillet et théâtre en plein air le 12 juillet pour les enfants. Ça se passe dans le stationnement de l'église Saint-Paul-la-Croix. Donc, ce vendredi, un documentaire dès 21h15 en extérieur. Puis, le 12 juillet, la pièce de théâtre pour enfants à 19h cette fois-là, toujours dans le stationnement de l'église Saint-Paul-la-Croix. Le 12 juillet prochain, on va procéder à une inauguration d'un espace éphémère devant la future bibliothèque inter-arrondissement entre Onsic-Quartierville et Montréal-Nord. Donc, il y aura une future bibliothèque, un premier projet de bibliothèque inter-arrondissement qui va avoir le jour d'ici quelques années. D'ici ce temps-là, d'ici à ce que la bibliothèque ouvre les portes, le terrain appartient à la Ville de Montréal. La démolition a eu lieu, la décontamination aussi. Donc là, on occupe le terrain avec des espaces de détente, de l'animation, des espaces lecture temporaires également. Donc, vous n'aurez plus de détails le 12 juillet. Mme Thulier en a parlé un peu au 20.11 appuyé de l'arrondissement Onsic en fugue qui revient avec une série de concerts de très, très grande qualité cette année encore. Et notamment, donc, le 11 août aura lieu la récidive du concert en plein air au Parc Nature de l'Île-de-la-Visitation, où, il faut le rappeler, plus d'un millier de personnes s'étaient déplacées l'an dernier. Aussi, un concert payant en salle à l'église de la Visitation le 23 août. Et le concert de clôture aura lieu le lendemain, le samedi 24 août, à la magnifique salle Marguerite Bourgeois du Collège Regina Sumta. Et pour terminer, je souhaitais prendre quelques secondes pour souligner l'anniversaire de notre mairesse d'arrondissement ce vendredi, le 5 juillet. Alors, bonne fête, Émilie. Merci pour tout le travail que tu fais dans l'arrondissement. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant à l'item 10.03, Mme Châteauvert. Sur les demandes de dérogation mineure, il y en a deux. La première concerne le 9651 rue Fouché. Il s'agit d'autoriser l'installation d'une piscine et ses équipements mécaniques à une distance de moins de 5 mètres de la limite d'emprise de l'avenue Mélune et à moins de 1 mètre de la limite de propriété. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer sur ce dossier? Ça serait maintenant. Non, personne. Alors, nous passons au point suivant, en fait, à la dérogation suivante. C'est le 9000… ça concerne le 9925 rue Francis. Il s'agit d'autoriser un empiétement en cours avant de l'unité de stationnement de 3,11 mètres mesurée à partir du plan de façade. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce dossier? Non. Alors, nous allons au 10.04. C'est le point correspondant, c'est dépôt de documents. Il n'y a aucun document. Il n'y a aucun document. Il n'y a aucun document.